Exercice 39 L'objectif de cet exercice est de trouver la valeur exacte de la suite IN définie par IN égale l'intégral entre 0 plus sur 2 sin x à la puissance 1 d2x La première question, montrer que IN égale l'intégral entre 0 plus sur 2 cos x à la puissance 1 d2x Au lieu de sin x, il faut trouver que ça égale la cos x Deuxième question, calquer le I0, I1 et I2 Troisième question, montrer que IN est une suite de croissance Quatrième question, démontrer que Quelque soit IN supérieur ou égal à 1 IN plus 1 égale à 1 sur 1 plus 1 fois IN moins 1 Cinquième question, démontrer que Quelque soit IN supérieur ou égal à 1 IN fois IN moins 1 égale à pi sur 2 Sixième question, démontrer que Quelque soit P appartient à 1 I2P égale 2P factorial sur 2 à la puissance 2P Fois P factorial sur 2 Trois pi sur 2 Et U2P plus 1 égale 2 à la puissance 2P Fois P factorial sur 2 Sur 2P plus 1 sur 2 Septième question, en déduire l'intégral entre Moins 1 et 1 de 1 moins x carré sur la puissance 1 d2x Ouitième question, démontrer que IN équivalent au voisinage de plus l'infini à IN moins 1 Et en déduire que I1 égale au voisinage de plus l'infini à racine pi sur 2N Et la dernière question, montrer que La combinaison de P parmi 2P Égale au voisinage de plus l'infini à 2 à la puissance 2P fois racine 1 Sur P fois pi Ce type d'intégral s'appelle les intégrales d'Ovalis Pour la première question, montrer que IN égale à l'intégral entre 0 plus 2 Cosine 6 à la puissance 1 d2x C'est à dire, au lieu de sinis x en macrosinis x D'accord, montrons que IN égale à l'intégral entre 0 plus 2 Cosine 6 à la puissance 1 d2x Ça équivalent à dire que Puisque x est invariable, je vais prendre T au lieu de x On va pas faire des bêtises Ça équivalent à dire que IN égale à l'intégral entre 0 plus 2 On sait que cosinus t égale Sinis x sur 2 Moins t, dt Ce sont des bêtises Car, un petit rappel Car, un petit rappel Je vais en passer ça C'est ça, c'est là C'est ça, t Alors ce distance c'est cosinus t Cosinus t Cosinus t égale Cosinus t égale sinis x sur 2 Moins t Ima donc au lieu de montrer que i n égale intégrale entre 0 plus sur 2 cosinus x a plus sur 1 dbx on montre que i n égale intégrale entre 0 plus sur 2 sinis plus sur 1 moins tt t la plus sur 1 si on réussit à montrer ça alors directement i n égale intégrale on a quoi on a i n égale l'intégrale entre 0 plus sur 2 de sinis x à la puissance 1 d2x qu'on vous remarque ici on a d2x d2t l'intégrale entre 0 plus sur 2 l'intégrale entre 0 plus sur 2 sinis x sinis plus sur 2 moins x donc on va faire un changement de variable on pose que x égale plus sur 2 moins t on pose x égale plus sur 2 moins t ça a été bon à dire que t égale plus sur 2 moins x x varie entre 0 plus sur 2 ça implique que t varie entre si je remplace par 0 je trouve pi sur 2 si je remplace par pi sur 2 je trouve zl donc t varie entre pi sur 2 zl d le x si je dérive d le x je trouve que t égale moins d le t donc i n égale plus sur 2 plus sur 2 plus sur 2 par z sinis x ça fait pi sur 2 moins t soit la puissance 1 fois d de x d de x c'est moins d t et qui valent à dire que i n est l'intégrale entre 0 et sur 2 j'ai l'entrée le moins ici j'ai inversé l'euro entre 0 plus sur 2 sinis x sur 2 moins t à la puissance 1 d t et nous avons déjà montré que ça égale cos x donc ça fait l'intégrale entre 0 plus sur 2 de cos t à la puissance 1 d t alors Deuxième question Deuxième question calquer les 0 et 1 i 2 Deuxième question 1 i 0 i 0 i 0 égale l'intégrale entre 0 plus sur 2 je remplace 1 par 0 donc je trouve que sinis je peux travailler avec sinis ou cosinix c'est la même chose sinis à la puissance 0 de x d de x sinis à la puissance 0 ça fait 1 donc ça fait l'intégrale entre 0 plus sur 2 d de x ça fait pi sur 2 Simple et que i 0 égale l'intégrale entre 0 plus sur 2 de sinis x d de x Et une primitive de sinis ça fait moins cosinix donc moins cosinix x entre 0 plus sur 2 Donc ça fait cosinix 0 moins cosinix p sur 2 ça ça fait 0 ça ça fait 1 donc ça fait 1 ça n'implique que u1 égale 1 Pour i2 il y en a deux méthodes la première méthode On va utiliser une linéarisation de sinis carré de x et 2 égale l'intégrale entre 0 plus sur 2 de sinis x de carré de x On sait que sinis carré de x égale 1 moins cosinix 2x sur 2 d de x Donc ça ça fait l'intégrale entre 0 plus sur 2 puisque l'intégrale est linéar on va développer Donc moins 1 sur 2 d de x moins 1 sur 2 pour l'intégrale entre 0 plus sur 2 de cosinix 2x d de x Ça ça fait 1 sur 2 fois plus sur 2 ça fait plus sur 4 Un primitif de cosinix 2x ça fait sinis 2x sur 2 entre 0 plus sur 2 Donc ça fait plus sur 4 moins 1 sur 2 fois sinis Si je repasse plus sur 2 je trouve sinis pi moins sinis 0 Donc ça ça fait 0 parce que sinis 0,0 c'est un spi ça fait 0 Donc le reste seulement pi sur 4 Donc ça on dit que u2 égale pi sur 4 On va déjeuner pi sur 5 Voilà deuxième methode On va utiliser l'idée On va utiliser l'idée On va utiliser l'idée On va arriver On va Cosinix carré de x 10x égale l'intégrant entre 0 plus sur 2 de cosinus carré de x 10x même sur i2 donc on va faire la somme s'appeler ça donc le i2 de l'intégrant entre 0 plus sur 2 de sinistre de x le 2 au carré plus court sinistre x le 2 au carré de x ça ça fait 1 donc ça fait l'intégrant entre 0 plus sur 2 de x ça fait p sur 2 je divise je je divise par deux je je trouve que i2 égal à pi sur 4 nous avons trouvé que 2 i2 égal à pi sur 2 comme ça équivalent à dire que i2 égal à pi sur 4 pour la troisième question démontrer que i1 est écrasante d'exploitation l'intérêt de hannah On va remarquer entre 0 plus sur 2, sin x est une fonction que l'ascense, 2 égale sin x est une fonction que l'ascense, donc sin x inférieur au égal sin plus sur 2, ça fait 1, sin x inférieur au égal sin 0, ça fait 0, sin 0, c'est vrai qu'ils veulent dire que sin x inférieur au égal 1, x inférieur au égal 2, puisque sin x est une fonction de croissance, alors sin x à la puissance 1, c'est croissant, comme la composante de fonds. Donc je vais m'établir par sin x à la puissance 1, ici, ici, donc sin x x sin x à la puissance 1, inférieur au égal sin x à la puissance 1, et supérieur au égal 0, ça, ça fait sin x à la puissance 1, plus 1, inférieur au égal sin x à la puissance 1, ça implique, donc ça implique, on sait que l'intégrale conserve l'ordre, donc l'intégrale entre 0 plus sur 2, sin x à la puissance 1, d de x, inférieur au égal 1 intégrale entre 0, plus sur 2, sin x à la puissance 1, d de x, ça implique que, d'ailleurs ça, ce n'est rien que un plus 1, 1, et ça, c'est un, donc nous avons montré que un plus 1, inférieur au égal 1, d'où la souhaite i n est décroissante, et décroissante, quatrième question, démontrer que, quel que soit dans ce purier quel que soit intermédial 1-1, entre 17 et 1 , on a un impôle x à la puissance 1, Thomas, un crucemment, avec un intégrale entre 0, plus sur 2, sin x à la puissance 1, plus à la puissance 1 fois sin x t de x pour trouver on va à iu1-1 donc il faut diminuer le degré alors on va faire quoi alors on va utiliser on va faire une intégration par partie donc i de x égale v' de x égale ça implique que i' de x égale v' de x égale ici on va dériver on veut dériver sin x à la puissance 1 pour trouver i1-1 ici on va intégrer sin x donc la dérivée de sin x à la puissance 1 comme la dérivée de 0f n donc fois sin x à la puissance 1-1 et la dérivée de sin x c'est cos x sin x l'intégral de sin x c'est moins cos x 2 1 1 plus 1 égale 4 ça fait moins cos x cos x à la puissance 1 entre 0 plus sur 2 moins avec x moins plus parce que c'est en fin de faire ça n on va faire sortir donc l'intégral entre 0 plus sur 2 de sin x à la puissance 1-0 cos 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 x cos x 6 1-1 1-1 pour trouver que cette intégrale s'écrit en fonction de sin x c'est pas cos x il faut éviter que c'est n'est donc ça c'est 1 moins sin carré de x d de x donc je vais développer et je vais utiliser la lignéarité de l'intégral donc ça fait l'intégral entre 0 plus sur 2 sin x à la puissance 1 moins 1 d de x et à moins 1 pour l'intégral entre 0 plus sur 2 de sin 1 moins 1 fois sin carré de x ça fait sin x à la puissance 1 plus 1 d de x et ça ça ce n'est rien que et ça c'est eu un puissant donc alors j'ai écrit pas mal de donc alors il est un puissant et il faut que je fais la somme de l'intestin avec un pour l'intestin je vais te corriger par un petit moment donc donc on est en soi eu un puissant n'y a quand même fois eu ça et qui vont dire que il n'y a quand même Sur n plus 1 fois u n moins 1, quel que soit 1 supérieur ou égal 1, pourquoi ? Parce qu'il faut que n moins 1 soit positif, parce que ce terme appartient à 1, donc n moins 1 positif, c'est pas dire que n moins 1 supérieur ou égal 0, donc n supérieur ou égal 1, c'est ça. Cinquième question, montrez que, quel que soit n supérieur ou égal 1, n fois u n fois u n moins 1, égal à i sur 2. Cinquième question, quel que soit n supérieur ou égal 1, on a quoi ? On a u n plus 1, égal n plus 1, n, u n moins 1, donc u n, n, u 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 n n moins 4, 1, 1 moins 5, etc. Jusqu'à quoi? Donc c'est que, quel que soit 1 supérieur ou égal 1. Donc je vais remplacer par 1, je trouve 1, 1 plus 1, ça fait i2. Donc jusqu'à i2. i2 égale à 2, 1, i0. Donc ça équivalent à dire que un sur un moins 2 égale à un moins 1. Ça va, c'est qu'il va dire que i1 moins 1 sur un moins 3 égale à un moins 2, un moins 1. C'est vrai qu'il va dire que u1 moins 2 sur u1 moins 4 égale à un moins 2, un moins 2, un moins 3, un moins 3. Donc 1 moins 4, on rajoute 1, on trouve un moins 3, un moins 3, on ajoute un moins 2, un moins 2, on ajoute un moins 2. C'est vrai qu'il va dire que u1 moins, un moins 3 sur u1 moins 5 égale, je vais écrire i1 moins 3 ici, et ici je vais ajouter 1. Donc i1 moins 4, c'est vrai qu'il va dire que u2 sur u2 alors il y a 1 sur 2. Maintenant je vais multiplier ça fois ça fois ça fois ça. Donc, 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 un sur un moins 2 fois un moins 1 sur un moins 2 fois un moins 1 sur un moins 2. i1 moins 3 fois un moins 2 sur un moins 4 fois un moins 3 sur un moins 5 fois etc. Jusqu'à u2. si vous remarquez bien on a eu un moins deux et un moins deux si vous remarquez bien on a un moins deux et un moins deux et un moins trois et un moins trois et un moins trois donc il est pour l'essai donc on va simplifier et 1 2 et un moins deux et un moins trois et un moins trois et deux avec il reste et un fois et un moins un sur les heures c'est qu'ils vont dire que tu m pour une bonne et qu'on va voir qu'ici on va simplifier 1-1 avec 1-1 1-2 avec 1-2 1-3 avec 1-3 1-4 avec 1-4 2 avec 2 il reste seulement 1 sur 1 donc ça égale 1 sur 1 donc ça équivalent à dire que je vais multiplier par exemple je vais multiplier par 1 je vais multiplier par 1 je vais multiplier par 0 je vais multiplier par 1 j'ai multiplié par 1 je vais multiplier par 1 j'ai simplifié par 1 il reste seulement égale et 0 or et 0, ça fait pi sur 2, d'où quel que soit un sport de haut égale 1 n fois u n fois u n moins 1 égale pi sur 2. Sixième question, démontrer que quel que soit p appartient à 1, i2p égale 2p factorial sur 2 à la puissance de p fois p factorial tout carré fois pi sur 2. Sixième question, on a quel que soit un supérieur ou de 1, u 1 plus 1 égale, comme on va remarquer, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, u 1 moins 1. Donc, quel que soit p appartient à 1, i2p égale 2p, 2p moins 1, u2p moins 2. Avec une condition, il faut que 2p moins 2 appartient à 1, donc 2p moins 2 soit supérieur ou égale 0. C'est vrai qu'ils vont dire, je ne vais pas te réparer, je vais simplifier, je trouve que p supérieur ou égale 1. Donc, quel que soit p supérieur ou égale 1. Alors, alors, u de p égale 2p, 2p moins 1 fois, u de p moins 2, 2p moins 2, donc 2p moins 2, 2p moins 2, 2p moins 3, 2p moins 4, 2p moins 4, 2p moins 5 fois, et 2p moins 6, 2p moins 6, 2p moins 6 fois, et 2p moins 8, etc., jusqu'à quoi ? Je remplace p par 1, je trouve 2p, ça fait 2 fois 1, moins, ça fait 2 fois 1, ça fait 2, moins 2, ça fait 0, donc jusqu'à u 0. 0, 0, 1, 2, donc ça y est, et 0, nous avons déjà calculé 0, nous avons trouvé que i0 égale i sur 2, pour 1 sur 2. Ici, j'ai 2p, et ici j'ai 2p moins 1, ensuite j'ai 2p moins 3, et ici j'ai 2p moins 2, donc entre 2p moins 1 et 2p moins 3, on a 2p moins 2, donc je fais 4. Et je vais multiplié ici par 2p, pour faire aussi 4, donc je multiplié par 2p, ensuite j'ai aussi 2p moins 5, c'est 2p moins 4, entre 2p moins 3 et 2p moins 5, ça fait 2p moins 4, alors je fais 4, etc., jusqu'à 1, etc., jusqu'à 2, 4, j'ai multiplié ici par 2, j'ai fait 2, 4, donc ça égale, si vous remarquez ici, 2p, 2p moins z, 2p moins 2, 2p moins 3, ça fait 2p, et ici le dénominateur, on trouve 2p, 2p carré, 2p moins 2 carré, 2p moins 4 carré, jusqu'à 2 carré. Donc ça, ce n'est rien que le produit de k varie de 1 jusqu'à p, 2 fois k, 2 carré, 2 carré, 2 carré, ici ça fait 2 carré, ça fait 2 fois 1, ensuite je vais trouver 2 fois 2, etc., jusqu'à 2 fois p moins 4, 2 fois 2, je factorise par 2, je trouve 2 fois p moins 2, ici 2, je factorise par 2, je trouve 2 fois p moins 1, ici 2 fois p, et comme vous remarquez ici, il y a 2, 2, 4, si je remplace k par p, je trouve 2 fois p, 2 fois p, si je remplace k par, je remplace k par p moins 1, je trouve 2 fois p moins 2, si je remplace k par p moins 2, je trouve 2 fois p moins 2, ça fait 2p moins 4, donc ça, ce n'est rien que, et puis sur 2 ici, 2p factoriel, ici, 2, 2 fois 2, 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 ça fait 2, la question se peut, le produit, le coût du tout carré. Alors, U de P égale 2P! sur 2, puissance P, fois P! le tout carré, fois Pi sur 2, et ça égale 2P! maintenant pour I de P-P i de P-P i de P-P i de P-P i de P-P-1 égale 2P-P i de P-P i de P-P-1 de P-1 appartient à 1, c'est à dire que 2P-1 supérieur à 1 sur 2, c'est à dire qu'ils vont dire que P supérieur à 1 sur 2, et puisque P appartient à 1, alors P appartient à 1, donc la première valeur qui est supérieur à 1 sur 2 c'est 1, donc P supérieur à 1, donc quel que soit P supérieur à 1, donc U de P-1 égale 2P, fais attention, 2P-1, 2P, I de P-1, 2P-1, 2P-1, 2P-2, enfin I de P-3, 2P-3, 2P-4, I de P-5, 2P-5, 2P-6, 2P-7, etc, jusqu'à quoi, jusqu'à, je remplace P par 1, jusqu'à 2P-1, ça fait 2, donc jusqu'à 1, 1, 2, 3, I1, nous avons déjà calculé I1, nous avons trouvé que I1 égale 1, donc elle reste seulement, ça se concerne avec nous, on a 2P-1, ici 2P, ensuite 2P-1, 2P-2, si on remarque entre 2P-1 et 2P-1, on a 2P, donc je fais carré, pour avoir la fin de P-1 factoré, ensuite j'ai 2P-3, entre 2P-1 et 2P-3, on trouve 2P-2, donc je fais carré, ensuite j'ai 2P-4, entre 2P-3 et 2P-5, entre 2P-4, etc, 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 jusqu'à, jusqu'à quoi, jusqu'à, jusqu'à 3A, fois 2 carré, donc je fais multiple par 2, donc ça égale, ça c'est quoi, ça c'est le produit de K varie de 1 jusqu'à P, de 2 fois K, plutôt carré, ici ça fait 2P-1 factoriel, 2P-1, 2P, 2P-1, etc, ça fait 2P-1 factoriel, donc ça égale d'accord, égale 2P-1 factoriel, ici, j'ai multiplié 2 fois 2P fois, donc ça fait 2 à la puissance P, fois 1 fois 2 fois 3, ça fait P factoriel, donc ça c'est rien que, 2 à la puissance 2P, donc P factoriel, tout carré, c'est 2P-1 factoriel, alors, U2P-1 égale, 2 à la puissance 2P, soit 2P-1, tout carré, quel que soit P supérieur ou égale 1. Maintenant, 7ème question, on déduit l'intégral entre moins 1 jusqu'à 1, 1-X carré, soit la puissance 1, D2X. 7ème question, U égale, O, U égale l'intégral entre moins 1 jusqu'à 1, 1-X carré, soit la puissance 1, D2X. Si vous remarquez bien que 1-X carré est une fonction paire, donc 1-X à la puissance 1, c'est une fonction paire. Donc l'intégral entre moins 1, au lieu de moins 1, je commence par 0, parce que j'ai fait 2, 0 jusqu'à 1, 1-X carré, soit la puissance 1, D2X. Donc ça fait 2, l'intégral entre 0, 1, 1-X carré, soit la puissance 1, D2X. Donc c'est quoi la relation de cette intégral avec moins 1 intégral ? Si vous remarquez bien, on a 1-X carré. On sait que sin carré égale 1-cos carré. Donc ça c'est sin carré, mais il faut que X soit cos. Alors on va faire un changement de barrière. On pose X égale cos t. Ce qui va nous dire que t égale arc cos x. X varie entre 0, 1 implique que T varie entre arc cos 0, ça fait plus sur 2. arc cos 1, ça fait 0, D2X égale, si je dirige cos t, je trouve moins sin t, donc moins sin t, D2T. Donc, I égale 2 fois l'intégral entre, au lieu de 0, je commence par arc plus sur 2, jusqu'à 1, donc jusqu'à 0. 1-cos t, le tout carré, tout carré, à la puissance 1, fois D2X, D2X, ça fait moins sin t, D2T. Donc ça, je mets rien que l'intégral entre, pis sur 2, 0, avec un moins, donc ça fait 0, pis sur 2, 1-cos carré, ça fait sin 2X, le tout carré, à la puissance 1. Donc, je mets 2X, le tout carré, fois sin t, D2T, et ça, c'est 2, fois l'intégral entre 0, plus sur 2, de sin, pardon, ici, j'ai t, sin T, à la puissance 2N, plus 1, D2T, et ça, c'est quoi ? Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est 2, fois U21, plus 1. J'ai déjà calculé U21, plus 1, j'ai trouvé que U égale cette expression. Donc, U égale à 2, fois 2, à la puissance 2P, mais au lieu de P, on a N, donc 2, fois 2, à la puissance 2N, fois 1, factoriel, tout carré, c'est 2N, plus 1, factoriel. Alors, U égale à 2 à la puissance 2N, plus 1, fois 1, fois 1, factoriel, tout carré, c'est 2N, plus 1, factoriel. Oui, tiens, question, démontré que U1 équivalent à 3N, plus 1, plus 1, et 1, moins 1. Oui, tiens, question, démontré que U1 équivalent à 3N, plus 1, plus 1, moins 1, ça, équivalent à dire que, démontré que la limite pour 1, tendre plus 1, plus 1, plus 1, de U1, sur U1, moins 1, égale à 1. Donc, on a, U1 équivalent à 3N, et déclarations, donc, U1, supérieur, regard, U1, plus 1, supérieur, regard, U1, plus 2, inférieur, regard, U1, moins 1. Donc, pour avoir, U1, sur U1, donc, je divise par U1, moins 1. Donc, je divise par U1, moins 1. Je trouve que 1, supérieur, regard, U1, plus 1, sur U1, moins 1. C'est vrai qu'ils veulent dire que, U1, sur U1, moins 1, inférieur, regard, U1, plus 1, supérieur, regard, U1, plus 1, sur U1, moins 1, nous avons déjà montré que, U1, plus 1, divise par U1, moins 1, égale à 1, sur 1, plus 1. Alors, ça, égale à 1, sur 1, plus 1. Donc, je fais tendre 1, vers l'infini. Alors, la limite, quand 1, tendre à plus l'infini, de U1, sur U1, moins 1, inférieur, regard, U1, et supérieur, regard, la limite de cette expression, ça fait 1. Donc, on a pris le théorème, on a pris le théorème, des gendarmes, la limite de U1, sur U1, moins 1, égale à 1. C'est vrai qu'ils veulent dire que, U1, équivalent à l'infini, à 1, 1, moins 1. On a, on a, on a, on a quoi, on a, U1, équivalent à l'infini, à 1, moins 1. Je vais m'établir par, I1, moins 1, ici, là, on a aussi, là, on a, N, fois, U1, fois, U1, fois, U1, moins 1, égale à 2, donc, je vais m'établir par, U1, ici, et par 1, donc, U1, carré, fois, N, équivalent, voisinage, de plus l'infini, N, fois, U1, fois, U1, moins 1. C'est vrai qu'ils veulent, voisinage, de plus l'infini, N, fois, U1, carré, équivalent, voisinage, de plus l'infini, à 2, sur 2, donc, c'est vrai qu'ils veulent en dire, c'est vrai qu'ils veulent en dire, que, U1, équivalent, de plus l'infini, à, pi, sur 2, N, racine, pi, sur 2, N. 9. Montrez que, C de P parmi 2P, équivalent, voisinage, de plus l'infini, à 2, à la puissance, de plus l'infini, fois, racine, N, sur P, fois, pi. 9. Montrez que, C parmi 2P, en 1. Tu rappelles, C de P parmi 2P, égale, 2P factoriel, sur P factoriel, pour 2P moins 2P factoriel, ça égale, à 2P factoriel, pour P factoriel, pour P moins 2P factoriel, donc, c'est P factoriel, tout à fait. Or, on a, déjà, calculé, I de P, on a, I de P, égale, 2P factoriel, sur 2, à la puissance, 2P, fois, P factoriel, tout à fait, fois, pi sur 2. Si vous remarquez bien, ça, c'est, C de P parmi 2P, donc, ça, c'est, c'est, C de P parmi 2P, sur 2, à la puissance de 2P, fois, plus sur 2. Or, U N, équivalent, voisinage, de plus l'infini, à, racine, P, sur 2N. donc u de p équivalent au raisonnable de pièce d'infini à racine p n au lieu de 1 ça fait 2p donc 4p hop on a trouvé que 2p égale c de p parmi 2p sur 2 à la pièce de 2p fois pi sur 2 alors c de p parmi 2p sur 2 à la pièce de 2p fois pi sur 2 équivalent au raisonnable de pièce d'infini à racine p sur 4p c'est vrai qu'il va dire que c de p parmi 2p équivalent au raisonnable de pièce d'infini à 2 à la pièce de 2p plus 1 parce que j'ai 2 ici divisé par 1 c'est p fois racine p ici ça fait 4, 4, ça fait 2 carrés je vais faire sortir 2, 2 fois racine p donc ça équivalent au raisonnable de pièce d'infini à 2 à la pièce de 2p donc ça équivalent au raisonnable de pièce d'infini à 2 à la pièce d'infini à 2 à la pièce de 2p pour aussi inscrire téléphone pi bon 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 – Sous-titrage FR 2021